Alors parmi les demandes récentes et pressantes des producteurs locaux, nous avons noté dans les semaines qui sont passées une problématique prix. Une problématique prix, vous avez en tant que président de l'UNOP interpellé les pouvoirs publics et notamment le régulateur sur le fait qu'il y a là aussi une inadéquation, comme vous le dites, entre l'évolution de la structure de vos coûts sur des produits que vous produisez depuis quelque temps et puis le fait que la régulation empêche ces prix à la vente de bouger depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu cette problématique ? Vous savez, c'est toujours mal aisé, surtout de parler comme ça directement de prix. Quand il s'agit en particulier du médicament. Quand il s'agit du médicament, c'est toujours une histoire mal aisée. Aujourd'hui, l'Algérie passe par une crise. Elle est en crise depuis 2014. Il y a l'érosion du dinar qui est là. Il y a l'augmentation des... Je peux donner les chiffres de l'ONS, je peux donner les chiffres de la Banque d'Algérie par rapport à l'érosion du dinar, par rapport à l'augmentation des indices de prix. Et paradoxalement, le produit qui est enregistré en devise qui est importé, lui, qui coûtait 250 dinars il y a deux ans, aujourd'hui, il coûte 350 dinars parce que le dinar s'est affaibli par rapport à une monnaie étrangère. Le produit fabriqué localement qui coûtait 250 dinars il y a deux ans, coûte toujours 250 dinars parce qu'il est enregistré en dinars et parce que son prix ne peut pas bouger sur la durée de l'AM, de la décision d'enregistrement qui est de cinq ans. Aujourd'hui, le problème, c'est que nos coûts sont en train d'augmenter, la valeur des matières premières qu'on achète à l'étranger est en train d'augmenter, nos marges sont en train de diminuer. On a saisi les autorités dans le cadre du comité de concertation pour, il y a une centaine de produits sur lesquels les membres adhérents de l'UNOP ont des marges négatives, ce qui est interdit par la loi. Certains ont arrêté de les fabriquer et ça fait plus d'un an que ce problème a été posé. Nous comprenons parfaitement l'attitude du ministère de la Santé dans une atmosphère qui est aujourd'hui la nôtre. C'est très difficile d'accepter des augmentations de prix, surtout par rapport à nos interlocuteurs qui sont des directeurs centraux et qui n'ont pas la latitude de dire oui, on peut ou non, on ne peut pas. Avant de continuer sur ce sujet, la centaine de produits, ça concerne plus quelle catégorie thérapeutique ? Ça concerne pratiquement toutes les catégories thérapeutiques, cardiovasculaires, gastro-entérologie, dermatologie, bon, il y a plusieurs... Ce qui est dommageable quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un élan de l'industrie pharmaceutique, il y a eu une baisse significative et de la facture du coût de la consommation et du coût de remboursement. Les tarifs de référence, pour ne prendre que ça, qui ont été utilisés par la Sécurité sociale pour contenir l'enveloppe de remboursement, sont adossés à 85% des cas sur la production locale. C'est pour vous dire que tout le bien et le levier puissant comptent utiliser les autorités, autant la santé que la Sécurité sociale, pour baisser soit le prix à l'importation, soit le prix du remboursement. Très bien, qu'on ait été utilisés pour baisser la facture du médicament, c'est une très bonne chose. Mais à un certain moment, cette baisse s'est freinée des prix, qui est, je le dis encore, directement liée à une autre dimension majeure du médicament, qui est la qualité du médicament. Nous sommes en face d'une autorité sanitaire qui, à juste titre, nous impose les plus hauts standards de qualité dans nos installations, dans nos matières premières, mais en même temps, nous pousse à baisser nos prix d'une manière drastique. Donc, à un certain moment, il y a un arbitrage à faire, et cet arbitrage doit se faire sur les réalités des coûts, et il doit se répercuter sur le prix. Il y a un premier arbitrage dont vous avez parlé au passage, ce sont des producteurs, des adhérents de votre association, qui ont choisi d'arrêter de produire ces produits sur lesquels ils ont une marge négative. Est-ce que ça peut produire des ruptures d'approvisionnement ? Parce qu'on peut rappeler que l'UNOP produit des produits qui ne sont pas importés. Donc, est-ce qu'on peut penser qu'à terme, ça peut produire des ruptures d'approvisionnement sur certains produits ? Moi, je voudrais seulement, ce n'est pas blanc ou noir. Il y a des produits qui sont interdits à l'importation, qui sont fabriqués par au moins trois fabricants. Il y a des produits que le ministère de la Santé régule, qui sont fabriqués, mais quand le ministère de la Santé, en coordination avec les associations professionnelles, n'est pas sûr de la couverture et de la sécurité, ça c'est l'UNOP, encore une fois, qui a été derrière cette impulsion de sécuriser la disponibilité des médicaments pour les patients et de ne pas aller vers le tout protection sans laisser une fenêtre sécuritaire pour le patient. Donc, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués, qui sont aussi importés. Ils ne sont interdits d'importation que les produits qui sont largement produits en Algérie. Voilà, exactement.